Bienvenue à Suzuka au Japon où la séance d'essai va bientôt commencer sur ce circuit en huit. Un tracé qui ne déçoit jamais et c'est sûrement la raison pour laquelle il est tant apprécié des pilotes et des fans. L'un des virages les plus intimidants du championnat est le légendaire 130R qui doit son nom pour le moins original à son tracé. C'est une courbe de 130 mètres de rayon qui commence juste après le pont qui surplombe la piste. Son profil a été modifié après plusieurs accidents graves et il offre désormais une entrée plus rectiligne qui enchaîne sur un double virage à gauche. Malgré les changements apportés au virage pour des raisons de sécurité, il reste l'un des virages les plus dangereux de la Formule 1. Mais il a aussi été le théâtre du plus beau dépassement de Fernando Alonso en 2005 lorsqu'il a dépassé Michael Schumacher par l'extérieur en s'engageant dans le 130R. Bonjour tout le monde, bienvenue sur le circuit de Suzuka où nous allons vivre un Grand Prix du Japon, je l'espère disputé. Vous l'avez tout de suite remarqué, je vais commencer par cela. Je n'ai pas le même casque que d'habitude puisque je rends hommage aujourd'hui à Michel Vaillant. Merci à ce cher De Fallon qui a une nouvelle fois réalisé un casque spécial pour moi. Je voulais quelque chose pour le Grand Prix des Etats-Unis. Finalement je me dis le Japon, c'est un peu le pays des animés et de la bande dessinée aussi un petit peu, à sa manière bien évidemment. Mais voilà, Michel Vaillant, c'est un bel hommage. C'est un casque classique que l'on avait l'habitude de voir dans les années 80 et 90, tout bleu, avec le Maxou Vaillant écrit sur le côté. Vous trouvez le clin d'œil assez sympa. Donc voilà, le lien est dans la description si jamais ce casque vous intéresse. Pour le reste, on est sur une piste évidemment mythique, très technique, sans doute l'une des plus difficiles de la saison pour tout le monde. On est sur un tracé à l'ancienne, des bacs aggravés, des vibreurs, pas trop de dégagement. Il faut éviter donc de faire le malin, on risque de le payer le prix fort. Il faut trouver la bonne balance dans la voiture, ce qu'on va s'affairer à faire une fois la séance d'essai terminée. Sachez que l'amélioration de R&D au niveau de l'aérodynamique a bien été installée. Et on a renégocié notre contrat pour la dernière fois de la saison. On ira donc au bout avec Renault sans se faire virer, sauf catastrophe. On est à l'abri d'un problème. Si vous n'avez pas vu le dernier Grand Prix, je vous invite à aller voir parce qu'il y a eu beaucoup de débats et de polémiques après ce qui s'est passé du côté de Sochi. Et on vient de passer le 130R, la chicane Casio. Et on en termine avec ce tour de présentation. Donc voilà, Suzuka, tout le monde connaît, mais c'est sans doute l'un des plus durs à maîtriser. Le premier tour de la Q1. On passe le 130R et on va essayer de bien sortir de la chicane Casio. C'est parti. On lance la première séance qualificative. Alors, on a eu pas mal de soucis pendant les essais libres, notamment des défauts de DRS. Peut-être qu'il serait temps que j'améliore la fiabilité de ce point-là, même pour ce qui reste de la saison. C'est assez intéressant de voir que je cumule depuis trois Grand Prix en essai uniquement, pas trop en course. Je crois que c'est arrivé une fois en course depuis la Hongrie. Mais j'ai pas mal de problèmes avec le DRS qui restent bloqués, tout simplement. Donc je n'ai pas pu faire le programme de R&D Sprint. Pas loin ici. J'ai de très bonnes sensations sur le train à vent depuis le début des essais. Très mauvaise sensation avec les lags aussi. Mais très bonne sensation sur le train à vent. On sent que l'amélioration permet une nouvelle fois, comme en début de saison, à la voiture de bien s'inscrire dans les virages. C'est vrai que là, on a mis quasiment 5000 points en R&D sur tout ce qui est aéros. Et on le sent vraiment, ça promet pour les prochains Grand Prix, notamment aux Etats-Unis où il y a beaucoup d'enchaînements rapides ou au Mexique. Et au Mexique, on aura une nouvelle amélioration. Le Mexique est avant les Etats-Unis. Alors, Butler qui est devant nous, qui est pour l'instant le meilleur temps de référence. Vettel, une 27.6. Est-ce qu'on va aller rattraper Devon ? Et non, on est juste derrière. 7 dixièmes derrière la Ferrari de Sébastien Vettel. A l'issue de cette Q1, on retrouve les deux Ferraris devant. Gasly avec la Racing Point qui est là. Pas trop d'autres surprises. Alors que derrière, on perd Weber, la McLaren de Lando Norris. Ce n'est pas normal parce que 3 secondes 4 pour la McLaren, c'est beaucoup trop. Et malheureusement, la Toro Rosso d'Alexander Albon. On est sorti tôt dans la séance pour essayer d'avoir une piste pas trop obstruée. On lance notre tour. Personne à la sortie des stands, c'est impeccable. On est très bien sur la piste. On va pouvoir attaquer comme il le faut. Le train avant est vraiment bon. Par contre, on n'a pas le rythme par rapport à Sochi. On est un cran en dessous. On sent qu'on a bien évolué au niveau des autres écuries. Ce qui n'est pas forcément notre cas. La petite amélioration à Aero qui a quand même coûté plusieurs milliers de crédits. Le poids de R&D, peut-être pas suffisante ce week-end pour se battre. Giovinazzi, meilleur tour. Déjà éclipsé par Perez. Il faut voir vraiment ce que vont faire les Racing Points sur un circuit comme celui-ci au niveau moteur. Beaucoup de choses à apprendre de se tracer de Suzuka pour les dernières courses de la saison. Je rappelle qu'on se bat pour le titre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Avec la Renault, c'est quand même assez exceptionnel. On va essayer de passer en Q3. Ce sera déjà une belle étape. Trois dixièmes derrière Perez. C'est quand même assez loin. Mais ça devrait suffire. Verstappen, 27.7. La deuxième séance se termine. Vettel est le seul à avoir opté pour les médiums. Ce n'est pas la première fois que le pilote Ferrari fait ça. Derrière, pas de surprise parmi les éliminés. Les deux Alphas, une Asse, une McLaren et une Toro Rosso. Par contre, au niveau du rythme, on est quand même une seconde derrière Devon. Donc c'est quand même inquiétant. Troisième séance qualificative avec les nuages qui sont venus s'installer au-dessus de Suzuka. C'est bien sortir de la chicane. Casio, c'est parti. Le DRS. Et on s'attaque au chrono. Personne devant, personne derrière. On est particulièrement bien placé sur la piste. Très bonne entrée en matière. Un petit peu raté une vitesse, mais... Ce n'est pas fondamentalement la mort. Remonté à la sortie DS. On est très très bien. Là, on est bien placé. Voilà, on fait un excellent début de tour. On tape dans les freins, on tape dans la boîte. Je suis en train de faire une Gilles Villeneuve. Je suis en train de broyer les roulements. Mais c'est important. Vettel. Pôle provisoire pour la Ferrari. Sortie de l'épingle de Spoon. Et on est bien. On est très très bien. Ce ne sera pas la pôle, je pense. Mais c'est un tour propre jusque-là. Bien à fond dans le 130R. On ne lâche rien. Petit blocage à l'entrée. De la dernière chicane, on réaccélère. Et on se met 41 millièmes derrière Vettel. Et Leclerc, qui vient rejoindre son équipier pour l'instant. Première ligne, 100% Ferrari. Bienvenue au Grand Prix du Japon. 11 fois, cette épreuve fut décisive pour le championnat. Et a été le théâtre de course mémorable. Comment oublier la victoire de Kimi Raikkonen, partie 17ème en 2005. Ou encore l'incroyable podium à domicile de Kamui Kobayashi en 2012. L'exceptionnel circuit en 8 de Suzuka compte 10 virages à droite et 8 à gauche pour une longueur de 5,8 km. La vitesse y est plutôt élevée puisqu'ici les pilotes atteignent les 220 km heure de moyenne par temps sec. Nicolas Martin est également de la partie, bien entendu. Bien, je pense qu'on devrait commencer par parler de Sébastien Vettel. On le sait bien, les risques liés à la fiabilité planent toujours en Formule 1. Et justement, ils vont devoir s'élancer en fond de grille aujourd'hui à cause d'un changement d'élément sur le bloc propulseur. Clairement, ce ne sera pas facile de remonter dans ces conditions. Au cours de sa carrière, chaque pilote a droit à son lot de pénalités et de failles mécaniques. Dans ces cas-là, il faut serrer les dents et se concentrer sur la piste. On ne s'attend pas à ce qu'un pilote remonte tout le peloton, il s'agit plutôt de limiter la casse. Jetons un oeil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Charles Leclerc part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Hamilton, Butler, Valtteri Bottas et une Renault. Perez, Gasly, Troll et Kimi Raikkonen. Sainz, Vettel, Kevin Magnussel et Kvyat, Giovinazzi, Albon, Robert Kubica et George Russell. Weber, Hélène Donoris qui part dernier sur la grille. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste. Le launch map est bon, mais nous devons apprendre les gears, donc allez-y à chaque fois que vous pouvez. On a des gommes particulièrement neuves, vous le voyez, elles brillent encore un petit peu au départ de ce Grand Prix du Japon. Et c'est sans doute la seule chose qui va briller sur notre voiture aujourd'hui, parce qu'on est en situation délicate. On n'a pas le meilleur package ici et ça ne nous arrange pas au moment où on est à égalité avec les Red Bulls. On a fait le forcing au milieu de la saison et de la campagne européenne. On a gagné beaucoup de courses. On a failli d'ailleurs faire très très fort à Monza et à Spa. Ça a été plus compliqué sur un circuit qui ressemble à Suzuka, Franck Horschamp. C'était un peu le même dispositif, un long tracé, beaucoup de dénivelés, beaucoup de virages rapides. Donc ça a été assez spécial pour Franck Horschamp. Et on est dans la même situation ici, donc je m'attends à un Grand Prix particulièrement difficile. Il ne m'étonnerait pas qu'une Red Bull reparte en tête du championnat du monde. Alors évidemment, il y a toujours l'effet de course. Beaucoup de choses peuvent se passer. On a une météo qui est un peu orageuse, nuageuse, du vent froid, mais pas de pluie annoncée. Donc on ne va pas espérer quelque chose de ce côté-là. On va même vers le meilleur temps. Les 10 places de pénalité pour Vettel sont un peu une aubaine, puisque Charles Leclerc va pouvoir remonter dans le classement. Ce qui nous arrangerait, ce serait que Devon Butler aille chercher Max Verstappen, en tout cas avant Hamilton, parce que c'est lui le plus à surveiller. Pour le reste, on va faire une course, je pense, assez méticuleuse. On ne va pas être trop agressif. On va essayer, évidemment. On ne sait jamais comment les choses vont se passer. Mais surtout, on va tenter de garder le rythme avec les voitures devant nous, parce qu'il faut rester dans la seconde, dans les trois premiers tours. Ça nous aidera à avoir le DRS et à surtout pouvoir se défendre face à Bottas, ce qui n'est plus une menace au championnat du monde. Mais quand même, par rapport à Butler et par rapport au Red Bull, c'est important de bien figurer, surtout si on espère l'année prochaine aller chercher un volant au sein de l'équipe de Milton Keynes. C'est parti pour ce Grand Prix du Japon. Avec un bon départ, on va essayer de venir à la hauteur de Bottas. Attention à Peres qui est passé par l'extérieur. Tout le monde s'envole. On essaie de ne pas trop toucher Stroll ou Pierre. Megasnik a pris le dessus. Oui, on a perdu quelques places. Attention à la voiture qui tartine. On est toujours face à Stroll. Côte à côte avec le Canadien. Et on repasse devant. C'est vrai qu'on avait une meilleure trajectoire, mais on n'a pas fait le départ de l'année. La remontée vers l'épingle pour la première fois, toujours au commandement, la Ferrari de Charles Leclerc. Très bon départ de Devon, qui est allé se mettre entre les deux Red Bulls. C'est ce qu'il faut pour nous. On perd du temps, on perd du temps là, derrière la Mercedes de Bottas. Il n'est pas à son affaire dans ce premier tour. C'est important de ne pas décrocher des premières voitures. Et il va y aller, il va y aller Pierre. Attention, ce n'est pas la première fois qu'on voit une voiture se faire toucher dans le centre en terre. Il donne un coup de frein. Bottas. On n'en profite pas. Il faut passer le Finlandais. Il a un problème, à mon avis, où il a cassé son museau ou quelque chose, mais il n'est vraiment pas rapide. Quel premier tour ici à Suzuka. La lutte va être, à mon avis, particulièrement intense sur l'entièreté de ce Grand Prix. Il est en difficulté, le pilote Red Bull. Je ne sais pas qui est troisième. On va essayer de passer déjà en mode 4. Allez, il faut faire sauter Bottas. Le bouchon finlandais. On est dans l'aspiration de la Mercedes. Pas l'ouverture pour l'instant. On est proche, on est proche. Juste un peu la balance. On est bon en motricité. On est excellent. On va chercher Bottas dans Spoon. Et on passe. De manière autoritaire, la Mercedes du pilote finlandais. Allez, on est encouragé par Jeff. On en a bien besoin. Il faut retrouver le contact avec le peloton devant nous. Et ça commence par Pierre Gasly. On continue d'attaquer. Pas d'objectif de meilleur tour. On s'en fiche. Il faut des points. Et celui du meilleur tour peut nous échapper. Je ne sais même pas à qui il est pour l'instant. Je crois qu'il est à Leclerc. Eh bien, voilà. Merci Charles pour l'information. Ça se bat très très fort devant. Drapeau jaune. Attention, une voiture à la faute. Et c'est Devon. Devon Butler qui est parti en tête à queue. Catastrophe pour la marque au losange. On a perdu notre meilleur soldat. À peine au deuxième tour de course. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il va pouvoir continuer ? À mon avis, il est allé tâter de Verstappen. Ah, c'est dommage pour nous. Eh oui, ça ne tient à pas grand-chose. Un bon week-end. Là, on est en train de le payer très très cher. On monte sixième. Et Devon qui est dernier. Oui, oi, oi, oi. Ah oui. Là, malheureusement. Ouh, c'est le prix fort. J'en perds mes rapports de boîte. Reviens. Voilà. Ouais. Il faut rester extrêmement vigilant sur ce qu'on fait. On est face à un Grand Prix qui s'annonce très très dur pour nous. Il faut se battre avec la voiture. Il faut se battre avec les éléments. Racing Point devant. Qui évolue également en tenaille. Est-ce qu'on a eu des dégâts sur la Red Bull ? Ce n'est pas impossible que l'une des Red Bull ait cassé son museau au contact de Devon. Est-ce qu'on aurait fait une Singapour 2008 ? Flavio est-il de retour dans le garage Renault ? Non, je ne pense pas. On va en avoir d'autres à des contacts dans ce premier droit qui a fait beaucoup de victimes déjà l'année dernière. Et ça risque d'être encore le cas avec une Red Bull sous pression. Les deux Racing Point qui sont sur les épaules. Mais qui est-ce ? Est-ce Verstappen ou est-ce Hamilton ? Je ne vois pas DC. Je ne peux pas consulter le classement. On aimerait que ce soit Verstappen. Mais c'est facile à dire. Attention. Là, on va être à 3 de front dans le premier virage. Ça va encore se toucher. On a une nouvelle stratégie. On ne va pas s'en occuper maintenant. Je pense qu'il n'y a pas de dégâts sur la voiture. J'avais peur que les droits avant soient touchés. Regardez cette Red Bull qui est vraiment acculée par les deux Racing Point. Le Racing Point. Allez, allez, il tourne. Je n'ai pas perdu mon aileron. Non, non, la voiture va bien. C'est juste qu'on n'a plus de pneus. Mais ça, c'est normal. C'était attendu. Et devant Leclerc qui est en train de filer, accompagné de l'une des Red Bull. Mais je veux savoir si c'est Verstappen, c'est un cauchemar. Si c'est Hamilton, ce n'est pas encore trop grave. Attention, blocage de roue. Pas la première fois. On est victime de ceci. Une genre de pneumatique qui est pour beaucoup, bien sûr. Troisième tour de course déjà passé. Donc, on va avoir droit au DRS. Le deuxième tour consécutif. Oh là 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 là, les deux Racing Point. La Red Bull et nous. Bon, ça fait beaucoup dans la chicane Casio. Et nouveau blocage devant pour, je crois, Gastly. On est bien sorti. Nouvelle charge de Gastly à l'extérieur sur son ancienne monoplace. Je reviens bien dans ces enchaînements-là. Je suis retenu par la Racing Point. Je ne vais pas demander dans quel état doivent être ces gommes à Perez. On a manqué de toucher le Mexicain. Oh là 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 là. Ça va valoir très très cher à mon avis ce podium. On n'est pas loin. On n'est pas loin de Perez. Est-ce qu'on peut attaquer dans le 130R ? Et on passe sans toucher la Racing Point. Bien joué. On peut être fier de nous sur ce coup-là. C'est un beau dépassement. Allez, on continue de bourrer la mécanique. On a le DRS. Il est meilleur troisième partiel. Oh là là, il est très très chaud, Gastly. On va voir qui c'est. Et ça, Milton, malheureusement. Ça veut dire que Pierre Gastly va prendre la troisième place. Non pas à Verstappen, mais à son équipier. Et donc, Max est deuxième. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune, une nouvelle sortie de piste derrière. Oh, il y a eu un accident avec une Mercedes et une Ferrari. Et c'est Sébastien Vettel qui est parti à la faute. C'est fini, je crois, pour Vettel. Est-ce qu'il peut repartir, Sébastien ? Mais la voiture semble définitivement stoppée en piste. Oui, il repart, Vettel, ça va. Mais grosse frayeur du côté de la Scuderia. Incidemment, entre Renault et Ferrari, on souffre. Et un autre qui souffre. Un autre qui souffre. Le voici, c'est Hamilton, dépassé par Pierre Gastly. On bloque à nouveau les roues et on prend. De façon autoritaire, l'avantage sur Hamilton. On est en train de brûler les gommes. Là, je n'ai plus de pneus. 30%. Hamilton peut-il revenir derrière ? Non, on tient le moteur nippon à la maison. Toujours le clair en tête devant Verstappen. Gastly troisième. Quel duel face à la Racing Point et à l'arrêt de bulle. Qui va rentrer ? Personne, on continue. Je pense qu'à la fin de ce tour-ci, on va avoir des retours dans la pitlane. Il est à fond, le chien à fond. On veut ce podium et on va aller le chercher. Si ça continue, Verstappen va sortir du circuit en tant que leader du championnat du monde. Pour Hamilton, ça va être un peu plus compliqué. L'arrêt de bulle semble avoir souffert du contact avec Devon Butler au deuxième tour de course. Et l'arrêt d'une Ferrari et d'une Mercedes, ce sont les voitures de, je pense, Stroll et Vettel qui se sont accrochées, qui sont contraintes de rentrer au centre, sans doute pour un nouveau museau. Meilleur premier partiel. On ne va pas abdiquer si on peut aller chercher le meilleur tour en course. Hop ! Eh bien, c'est foutu ! On vient de lui dire bye-bye avec ce freinage absolument catastrophique dans l'épingle. De toute façon, avec Devon qui est déjà loin, on peut rentrer ce tour-ci. Est-ce qu'on va stopper parmi les leaders ? Je ne sais pas. Oh, Leclerc qui prend l'avance, hein, sur Max. On a un bon deuxième partiel. Il n'est pas exceptionnel. Ça ne vaut pas la peine d'aller chercher le meilleur tour, je pense. Parce que les pneus sont déjà loin. On aura fait 7 tours avec ceci. Pas mal, pas mal au niveau de l'arrêt. On repart pour Leclerc, qui vient donc de rentrer ce tour-ci. On n'était pas rentrés chez Red Bull. Beaucoup de monde dans les stands. Et la première n'est pas rentrée. Super. Ouf ! Et on ressort juste devant Hamilton. On va rester en mélange riche pour le tour de sortie. Profiter des gommes fraîches, remettre tout ça en température. Il est parti, Gasly. On reprend la piste. Il y a du monde. Oh, il s'est fait percuter, Gasly, pardon. Gasly qui a cassé son museau sur la Williams de Russell ou Kubica. C'est important, ça aussi. Gasly qui n'a plus d'aileron. On va hériter de la troisième place, je pense, à la régulière. Oui, oui, Gasly qui a des gros problèmes. Il est ralenti, le Français. Attention, parce que nous, on est bloqué derrière. Ouh ! Oh là là ! Coup de frein. L'Ando Norris qui partait dernier de ce Grand Prix. qui n'a pas encore ravitaillé. Oh là 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 ! Avec le lag et faire l'extérieur à Norris. Je suis tellement fier de ce dépassement. Bordel, c'était magnifique. Incroyable, le nombre de bagarres dans ce Grand Prix du Japon. Est-ce qu'on va passer ? Pierre Gasly et Virtual Safety Car. Et l'abandon de Devon Butler. Virtual Safety Car. Alors, qu'en est-il du Delta ? Pour l'instant, on roule, on ralentit. Je ne sais pas mon Delta, je ne sais pas où il est. Ah si, il est en haut à droite. C'est la première Virtual Safety Car de la saison, les amis. Allez, c'est parti. Retour au drapeau vert. Et on en profite ! Hop, on est deux roues dans l'herbe, on ne peut pas passer ! Sur Pierre Gasly. Oh là 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 ! Pierre, la Renault est toujours là. La Safety Car, voilà, ça y est, la Renault a été enlevée. Il n'a plus d'aileron avant, Pierre. Il faut être très vigilant, il ne faudrait pas lui rentrer dedans en plus. C'est là qu'on fait la différence ! Deux roues dans l'herbe pour prendre le dessus sur la Racing Point. Hamilton qui va faire pareil, c'est important pour le championnat du monde. Giovinazzi, sixième. Incroyable qu'il ait encore une suspension en état après 8 tours de course. Bon alors, qu'en est-il ? Parce qu'on s'emballe, on s'emballe, mais... Oh là là, mais je bloque tellement mes roues, c'est abusif. Le nombre de blocages... On fait un peu le point. Pour l'instant, on est devant Hamilton. Où on est... Où on est Verstappen. Parce que pour l'instant, on a Giovinazzi devant nous. On n'a pas d'écart avec le Néerlandais. Je sais que l'Italia est vachement loin devant. Ah, il n'est pas encore rentré. Voilà, il est dans les stands de Verstappen. Alors qu'Hamilton vient nous chercher avec le DRS dans le 130R. Ce serait osé de la part du Britannique. Il insiste. On ne se touche pas. Ce n'est pas joué à grand-chose. Oui, Devon a abandonné. Merci pour l'info. Jeff, il était temps. On protège face à Hamilton. Il est plus rapide, le Britannique. On n'est pas loin d'Hamilton. On n'a pas pu s'exprimer sur ce coup-là. Personne dans la pit lane. On a donc Leclerc. Verstappen. Une Racing Point. Et on fait de l'extérieur à Hamilton. Il insiste. Oh, sans déconner. Abandon de Giovinazzi qui s'est sorti au 130R. Un contact avec sans doute une autre monoplace. On va voir ça en insert alors que le soleil revient sur Suzuka. Ça chauffe avec Hamilton. Il y a la tête du championnat du monde qui est en jeu, je le rappelle. Face au Red Bull. On va pouvoir passer à l'offensive. Et donc Gasly, troisième. C'est pas mal. Troisement de main pour retenir la voiture à la sortie de l'épingle. À l'attaque d'Hamilton. On aurait pu passer dans le premier droit, mais... Allez, on repart, on repart. On peut encore aller chercher ce pied de podium. À l'aspiration. Il est un peu mieux des deux trajectoires. C'est limite de la part d'Hamilton. On va être devant dans le 130R, mais... Ouais, c'était limite. Leclerc, meilleur tour. Charles Leclerc, meilleur tour en course. Alors, on va essayer d'aller le chercher ce tour. Hamilton qui est largué complètement. Je ne sais pas ce qu'il se passe pour Lewis, mais à mon avis, il a dû casser un morceau de son aileron. Il en était un peu mieux. Est-ce qu'on peut aller chercher un meilleur tour ? Sachant que Leclerc l'a fait en pneu tendre et en pneu médium, on pourrait faire pareil. Je pense que la piste est un peu plus chaude, mais j'ai du sous-virage. J'ai un sous-virage qui est terrible. Et on fait un bon premier partiel. On ne va pas aller faire le meilleur tour en médium, quand même. Ce serait osé. Mais ce serait un point. Donc, il est tant critiqué ce point, justement, en début de course. Il va peut-être me servir maintenant. Je suis en train de pulvériser mon ERS. Mode chrono. Allez, on s'ouvir un peu avant la sortie de Spoon, c'est dommage. Et donc, deux abandons. Après Butler, c'est à Giovinazzi de rendre les armes. On n'a pas vu de débris. Deuxième meilleur partiel. On va aller faire le meilleur tour. Ce n'est pas possible. Ah oui, là, il y a des traces. Il a dû taper très, très fort l'italien. Mais bon, ce n'est pas sa première boîte de la saison. On va aller prendre le meilleur tour. On va le faire. Et on l'a fait. Eh bien, ce sera un point en plus que n'aura pas Max Verstappen. On va que son dernier tour soit démentiel. On va aller chercher Pierre Gasly en un tour. Ça me paraît compliqué, quand même. Il est en médium comme nous. Non, Perez, pardon. C'est Perez qui est troisième. Ce n'est pas Gasly, pardon. Je dis Gasly depuis le début. Mais c'est Sergio Perez qui est P3. T'inquiète, mon Jeff. Ça va aller au bout. Je n'ai pas eu autant de lag de la saison. Je n'ai pas eu autant de bagarres. Ah, la concentration qui est totale dans ce dernier tour. On n'ira pas chercher la Racing Point. On est trop loin. Et la victoire va revenir donc à Charles Leclerc qui va imposer sa Ferrari. Oh là là, le lag. Désolé, vraiment. Qui va imposer sa Ferrari devant Verstappen. Alors qu'on fait le meilleur deuxième partiel malgré ce lag. Comme quoi, tout est possible. Victoire Ferrari ici à Suzuka devant la Red Bull. Et sur les terres de Honda. Ça ne fera pas forcément plaisir à l'état-major de Red Bull. Mais c'est fait. Et nous, on va prendre la quatrième place devant Hamilton. Mais quel superbe Grand Prix. On se sera battu jusqu'au dernier moment. Nouvelle victoire d'anthologie de la part de Ferrari. Nicolas Martin, qu'est-ce qui, à votre avis, leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Cette victoire, il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide, même durant les moments les plus mouvementés de la course, lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes. Et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Et voici les vainqueurs du jour. Une course palpitante et un exploit formidable de la part de Ferrari. L'histoire se répète et les fans du monde entier ne seront pas surpris de les revoir se hisser à la première place aujourd'hui. Quel Grand Prix du Japon. Heureusement qu'on a terminé une place d'honneur. Vous avez pu voir notre casque vaillant, du coup, qu'on n'avait pas vu outre mesure. Mais voilà, les résultats sont assez édifiants avec un meilleur tour en 29.4. C'est quand même 4 dixièmes de mieux que Leclerc. C'est qu'on avait le potentiel en pneu médium. C'est juste que là, on était dans le trafic et on s'est battu tout simplement. On avait bien été aidé également par les DRS. Pour le reste, Verstappen avec cette performance reprend la tête du championnat du monde. On y vient dans un instant. Pour le reste, dixième place, Alexander Albon avec la Toro Rosso. Et surtout, neuvième position pour Magnussen avec la Haas. Il partait treizième. C'est plutôt cool de voir des points pour l'écurie américaine car elle souffre. Et donc l'abandon de Butler et de Giovinazzi. Verstappen devient le leader du championnat du monde après ce Grand Prix de Suzuka. On est cinq points derrière, douze points pour Hamilton. C'est encore ouvert. On n'a rien de fait. Même Vettel et Leclerc peuvent encore avoir leur mot à dire. Leclerc qui est en gagnant aujourd'hui a fait un gros travail au niveau des points. Il n'a pas gagné de place mais est revenu dans la course. Moins de cinquante points pour les cinq premiers de victoire. Donc à voir. Derrière au niveau constructeur, pas de changement avec toujours Red Bull devant. Passage par la case R et D. Avant de quitter Suzuka, je pense qu'on va travailler sur le châssis. On n'a pas beaucoup de points. Pourtant, j'ai fait pas mal de R et D. Mais le résultat n'étant pas à la hauteur des attentes de l'équipe, on a un peu moins de points. Donc on va simplement faire évoluer le châssis. Une semaine. Donc normalement, on l'aura bien pour le prochain Grand Prix. Et regardez, pour le Mexique, on aura une voiture qui sera de nouveau capable de jouer les avant-postes face à Ferrari. Donc on ne lâchera pas, contrairement à l'année dernière, je pense, la R et D. Et ouais, on est pas mal. Par contre, les Racing Point, elles sont ultra sous-cotées sur la R et D. Parce qu'elles peuvent facilement être devant. Enfin, c'est tellement serré, vous me direz, avec Ferrari et Aston Martin que tout le monde peut gagner. Belle progression des Alphas au passage qui continue d'avancer. Donc c'est intéressant pour les derniers Grand Prix de cette saison. On se donnera rendez-vous pour la prochaine épreuve au Mexique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce très disputé. J'ai pris beaucoup de plaisir derrière le volant Grand Prix du Japon. Laissez un pouce bleu. Rendez-vous dans les commentaires pour répondre à vos questions comme d'habitude. et à débriefer ce Grand Prix de Suzuka. A la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501